Et bienvenue dans cette troisième partie du guide maîtrise des bêtes qui va donc concerner le cycle dps et l'opener pour le combat du coup. Donc dans cette partie je vais vous montrer un petit peu comment engager le combat en tant que hunter beastmaster et comment dps après sur le long terme. Alors je rappelle avant tout que tout ceci est sujet à modification vu qu'il va y avoir des ajustements petit à petit au cours du raid, au cours de l'extension plutôt. Sachez que je sortirai des guides réguliers donc surtout si vous êtes dans cette vidéo plus tard quand le deuxième, troisième raid sont sortis, cette vidéo vaut avant la sortie du premier raid. Donc je ne sortirai pas de nouvelles vidéos qui concernent le cycle dps, considérez que tout ceci est encore valable. Alors du coup pour le cycle dps du bm c'est sans aucun doute à l'heure actuelle le cycle dps le plus complet des trois spécialisations du hunter. Ce qui est assez étrange, ça n'a pas été l'habitude par le passé. En tout cas on retrouve un cycle dps qui est quasi identique à ce qu'on avait à l'époque du palais sous légion, donc avec la spécialisation d'ailleurs frenzy. Donc pour le pet comme je vous disais peu importe, vous choisissez ce qui vous plaît, pensez plutôt au cd que va vous apporter votre pet. Et le reste en fait n'a pas grande importance, les dégâts sont identiques. Concernant l'opener, alors avant le début du combat, la grosse différence en fait qu'il y a maintenant avec les anciennes spécialisations du bm à légion, c'est que maintenant tous les spells du hunter, tous les cd, tous les spells de dégâts, de buff de dégâts sont en GCD. Donc qu'est-ce que le GCD pour ceux qui débuteraient ? C'est ce qu'on appelle le GCD, c'est le global cooldown, c'est-à-dire le temps de recharge des compétences entre chaque compétence. On ne parle pas du temps de recharge propre à une compétence, c'est-à-dire par exemple sur l'ordre de tuer qui est de 6,9 secondes, sur le tir du cobra qui est instantané, sur le tir de la chimère de 14 secondes. Non, on parle du petit temps de recharge qu'il y a sur l'ensemble de vos compétences quand vous utilisez une seule compétence. Pour vous donner un exemple, quand j'utilise le tir du cobra, vous voyez que toutes mes compétences sont en recharge. Je le réutilise, hop, toutes mes compétences sont en recharge, et ainsi de suite. Ça c'est le global cooldown, c'est ce qui fait en fait que vous ne pouvez pas balancer deux sorts en même temps. A l'époque, avant, les sorts comme le courroux bestial ou l'aspect de la nature étaient hors GCD. Hors GCD, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, ça ne vous déclenche pas un global cooldown. Et quand vous utilisez un global cooldown, vous pouvez quand même utiliser les buffs entre temps. C'est plus qu'à maintenant, ce qui fait que vous allez devoir changer votre cycle opener. Au fil du combat, ça ne va pas changer grand chose en soi, mais pour l'opener, ça va changer beaucoup de choses. Alors, le cycle opener de base, du coup, ça va être avant le pool, c'est-à-dire que quand vous avez un pool timer qui arrive à une seconde, vous allez envoyer avant le début du combat l'aspect de la nature. L'intérêt, enfin, la raison à ça, c'est qu'en fait, ce spell, il nous fait chier. On ne va pas se le cacher, ce spell, il nous embête, on est obligé de le balancer quand même pour une raison de DPS. Mais il va nous coûter un GCD qui est embêtant pendant la durée du burst. Du coup, on va l'envoyer juste avant le début du combat, comme ça, il ne nous embêtera pas au moment où on pourra commencer à DPS. Donc, juste avant le début du combat, aspect de la nature. Dès que le GCD est revenu, quand le combat a commencé, Corbo Arnieux, Cour ou Bestial. Donc, Corbo Arnieux, vous attendez un GCD, Cour ou Bestial, vous attendez un GCD, Ordre de tuer, vous attendez un GCD. Tire à serrer, vous attendez à nouveau un GCD. Tire de la chimère. Et donc là, deux possibilités en fonction de votre hâte. Soit votre ordre de tuer est revenu, vous le relancez. Soit votre ordre de tuer n'est pas revenu, vous balancez un tir du Cobra pour vous reset d'une seconde le CD d'ordre de tuer. Normalement, vous aurez besoin de ce tir du Cobra, en tout cas au tout début d'extension. Par la suite, quand vous aurez de la hâte, il n'y aura plus forcément besoin de ce tir du Cobra. Et après, du coup, il faut vous rappeler surtout de votre ordre de priorité. Votre priorité numéro 1, c'est de maintenir le buff tir à serrer sur votre pet. Pour ce faire, alors, soit vous traquez en haut à droite et vous verrez qu'il y aura le temps restant sur le tir à serrer. Ou alors, vous verrez le Wicora. Ce Wicora, je vous le présente dans la dernière vidéo qui concernera l'interface. C'est un Wicora que je n'ai pas fait moi-même, mais qui est tellement parfait que je n'ai aucune raison d'en refaire à moi-même. Je vous présenterai ce Wicora dans la dernière partie du guide. Vous verrez qu'en fait, la seconde barre en dessous de la focalisation, là, qui est à 0 pour l'instant, c'est le nombre de stacks de tir à serrer sur mon pet et le temps restant. Ça va vous permettre de voir quand le balancer. Très important avec ce système de Global Cooldown, c'est toujours de vous rappeler que quand vous devez refresh ce buff, il faut que vous gardiez le temps restant sur le buff. Le but, ça va être de le recharger le plus tard possible, comme ça, ça nous laisse le plus de temps possible pour le recharger la fois suivante, et ainsi de suite. Ça permet d'essayer d'avoir, avec de la chance, des procs sur le spell, et du coup, de le garder actif un maximum de temps. Mais il faut garder en tête que vous avez votre Global Cooldown qui doit être pris en compte pour utiliser et pour pouvoir refresh le spell. Votre Global Cooldown, pour savoir à combien il est, vous allez dans votre fiche Info Personnages, et vous l'avez ici, temps de recharge globale, donc moi c'est 1,38 secondes. Ça, ça dépend de votre hâte. Évidemment, quand vous êtes sous BL, ça va se réduire. Ça dépend, en fait, de votre hâte, donc pour le coup, faites attention à ça. C'est une information hyper importante, vous devez le connaître par cœur quand vous commencez un combat, parce que c'est ce qui vous permettra de ne pas fail des refreshs de tir à serrer, pardon. Habitude de Légion encore. Donc du coup, pour les ordres de priorité, refresh votre buff avant la fin, c'est toujours votre priorité numéro 1. Si vous débutez, ne prenez pas de risques, ne faites pas le refresh à 1,38, faites le refresh à 2 secondes, comme ça, ça vous laisse une marge de manœuvre de 0,6 secondes, au cas où vous faites une petite erreur. Si vous savez que vous n'êtes pas à l'aise, ne balancez pas un spell 2 secondes avant, attendez. Vaut mieux attendre 1 seconde et balancer son tir à serrer, que de balancer un autre spell et de rater son refresh de tir à serrer. Donc la priorité numéro 1, c'est tir à serrer. La priorité numéro 2, c'est ordre de tuer. La priorité numéro 3, c'est tir de la chimère. Et derrière, votre tir du cobra, que vous envoyez en ce qu'on appelle filler, donc qui permet d'envoyer quand vous n'avez rien d'autre à envoyer. Évitez d'envoyer trop de tir du cobra, parce qu'en fait, si vous envoyez trop de tir du cobra, votre focalisation va partir à une vitesse folle. En gros, un tir du cobra, ça s'envoie... Quand vous êtes en période de cours ou bestial, vous pouvez y aller à fond quand vous êtes en cours ou bestial, parce que ça va vous permettre de recharger des ordres de tuer ce cours ou bestial, donc il sera plus fort, qui sont plus forts. Par contre, quand vous êtes hors cours ou bestial, un tir du cobra s'envoie que si vous avez 90 en moyenne. En général, 90, c'est un chiffre qu'on aime bien. 80, 90 ou plus de focalisation. Donc comme je disais, avant le début du combat, on va faire aspect de la nature. On commence avec les corbeaux. On envoie le cours ou bestial, le premier ordre de tuer, un tir à serrer, vous voyez que le boeuf se met. On envoie le tir de la chimère, tir du cobra, ordre de tuer, tir du cobra parce que j'ai le temps, tir à serrer pour refresh le boeuf, tir du cobra, pardon, ordre de tuer. On est à 2 stacks puisqu'on a eu un proc, on l'envoie instant. Quand vous êtes à 2, il ne faut jamais rester à 2. Ici, on envoie ordre de tuer parce que c'est prioritaire, le tir de la chimère, on refresh le boeuf juste avant la fin. Vous voyez, là, j'ai raté. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas le rater. Ordre de tuer, tir du cobra, tir à serrer, on refresh le courroux, on envoie le courroux, ordre de tuer. Et donc après, tout le jeu, ça va être de maintenir cette priorité d'envoi de spell. Vous allez voir que là, je ne vais pas avoir d'autre choix sauf si j'ai de la chance au proc que de perdre mon boeuf et je vais perdre mon boeuf. Quand vous perdez votre boeuf, vous attendez d'avoir 2 stacks à nouveau parce que si vous renvoyez à 1 stack, vous allez être bloqué. On continue un tout doux. Pas besoin de dépenser sa focale comme un fou quand on n'a pas de spell. On est à 2 stacks, on renvoie. Encore boire mieux quand il est up. Ordre de tuer, tir de la chimère. Et là, on va balancer son refresh de boeuf. Vous voyez que j'ai encore raté parce que je grid, parce que je suis un mauvais griddy garçon. Et voilà, Kourou. Et globalement, vous avez vu le cycle DPS. Le cycle DPS, il est là. Il y a quelques petits temps morts, mais globalement, on a toujours un truc à envoyer. Et hop, on a un proc, on en profite. Alors vous voyez, là, je l'ai envoyé un petit peu tôt d'ailleurs, mon proc. Hop. Et donc voilà pour le cycle DPS globalement du Hunter. Les CD, on les envoie quand ils sont dispo. Mon buff est perdu parce que je n'avais pas de stack. Et bien, on ne le renvoie pas tout de suite, le tir à serrer. Encore une fois, on attend d'être à 2. Pourquoi on attend d'être à 2 ? Parce qu'en fait, si vous le renvoyez à 1, vous ne pourrez pas le maintenir le buff. Vaut mieux repartir d'une base saine à 2. Donc là, vous voyez, je suis à 2, j'en vois. Quand on repart d'une base saine à 2, vous avez plus de chances de maintenir le buff pendant longtemps. En fait, tout simplement. Les CD sont prioritaires sur absolument tout, sauf une chose, le refresh du tir à serrer. Vraiment, le refresh du tir à serrer, ça doit être votre priorité numéro 1. Votre buff doit être un maximum de temps sur votre pet. C'est vraiment la chose la plus importante. Vous voyez, là, j'attends pour être sûr de ne pas rater mon GCD. Contrairement aux deux fois précédentes où j'ai raté. Hop, voilà. On renvoie ça. Et là, l'avantage est que je vais même l'avoir pour la prochaine fois. Hop, voilà. Et on repart sur notre cycle classique. Là, je peux envoyer ça. J'attends pour le tir à serrer. Nickel. Ordre de tuer. Tire de la chimère. J'ai le temps d'envoyer un spell avant le GCD. Je refresh. Et donc, voilà pour le gameplay du Hunter BM, qui est pour moi un gameplay très agréable, qui est celui qu'on avait, comme je disais, à Légion sur le Palais Sacre-Nuit. Et personnellement, qui est le gameplay du BM que j'ai préféré sur ces dernières extensions. Donc, pour le coup, merci Blizzard de nous avoir remis ce gameplay. Moi, personnellement, je valide à 100%. Au niveau des petites règles à savoir, que là, du coup, vous avez eu toute une séance, n'hésitez pas à repasser la vidéo. Vous avez juste au-dessus, là, si vous n'aviez pas vu, juste au-dessus de ma fenêtre de personnage, l'espell envoyé. Niveau des priorités, c'est surtout ça qu'il faut savoir. La priorité numéro 1, c'est de garder son tir acéré, avec un maximum de stack, un maximum de temps. Le numéro 2, c'est d'envoyer, dès qu'ils sont up, tous ces spells importants, c'est-à-dire, cour ou bestial, corps boarneux, aspect de la nature, tir de la chimère, ordre de tuer, tout ça, en fait, c'est des spells qui doivent partir dès qu'ils sont up. à une seule condition, que ça ne vous empêche pas d'envoyer un tir acéré qui permettrait de refresh votre buff. Enfin, il y a une chose aussi importante à prendre en compte, c'est qu'il ne faut jamais vous occuper du cour ou bestial au niveau du temps de refresh de tir acéré. Il vaut mieux perdre du temps de refresh sur cour ou bestial parce que, imaginons, il va se refresh dans 2 secondes. Votre tir acéré, votre buff va partir dans 1 seconde, vous devez envoyer votre tir acéré quand même. Certes, vous perdez 11 secondes de refresh sur un cour ou bestial, mais il vaut mieux perdre 11 secondes de refresh sur un cour ou bestial que de perdre votre buff tir acéré qui vous rapporte beaucoup plus de dégâts que ces 11 secondes de refresh perdu sur le cour ou bestial. Donc, vraiment, le tir acéré, c'est votre priorité numéro 1. Ce à quoi vous devrez vous entraîner, c'est à ne le refresh pas trop tôt. C'est le plus dur au départ. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un peu peur à le refresh à 3 secondes et en fait, si vous faites du refresh à 3 secondes, dans beaucoup de cas, vous allez perdre des refreshs derrière parce que vous n'aurez plus de stack de tir acéré. Et comme on est en début d'extension, le début d'extension, ça va être le moment où le BM va être le plus dur à jouer. Pourquoi ? Parce que l'aspect du BM actuel nécessite un grand nombre de refresh de tir acéré. Et pour ça, il faut du critique. Et pour l'instant, ce critique, on ne l'a pas. Plus on va avancer dans l'extension, plus le BM sera simple à jouer. En tout cas, si on reste sur ce gameplay-là, que Blizzard ne fait pas des modifications de gameplay, ce qui est honnêtement ce que je souhaite parce que j'aime beaucoup ce gameplay du BM. Donc voilà pour l'aspect BM. Ce n'est pas une spé très dure à jouer en soi, mais par contre, elle demande au début beaucoup de choses à traquer surtout. En fait, il faut avoir vraiment toutes les informations. Et c'est là l'intérêt de ce Wikora que je vous mettrai dans la dernière partie de la vidéo qui vous donne vraiment toutes ces informations importantes pour le Hunter Beastmaster. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de ce guide qui concernera donc les Wikora, l'interface, les add-ons, tout ce qui va avec. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada